Cinq mois plus tard, on en est où de mon projet Tenpan ? PLUS un nouveau projet Tenpan ! Salut toi ! En commentaire, tu me mets cet émoji ! Alors, on en est où de mon ancien projet Tenpan ? Si vous tapez « Emissons-moi projet Tenpan », vous tombez sur le dernier qui date d'il y a cinq mois, où j'en suis de mes produits, il ne m'en reste que deux ! Puisque j'ai terminé, je ne vais pas vous refaire un récapépette de la vidéo, je vais vous la linker, ça sera en commentaire épinglé, où vous aurez la vidéo de base de mon Tenpan de base, le vieux. Donc, dans les produits qu'il me reste de ce projet Tenpan, il me reste la base à mascara Kiko, j'ai bon espoir, là je suis sur la fin. Ah yes ! Je suis très contente ! Et il me reste aussi le liner Fenty Beauty. Bref, voilà, ça c'est pour le petit point sur l'ancien projet Tenpan. Et maintenant, on va faire le nouveau projet Tenpan. Il y a pas mal de produits, j'ai même un petit peu triché, j'en ai même rajouté, il n'y en a pas 10, mais il y en a 11, 12 même, donc 12 si je ne m'amuse. Donc c'est parti ! Comme pour l'ancien projet Tenpan, j'ai décidé de mettre, non pas un, mais deux parfums. Oui, bien sûr ! Et pas n'importe lesquels, puisque dans ces deux parfums, il y en a un que j'aime beaucoup. Oui ! C'est la version de nuit de l'échappée belle. Dans le projet Tenpan, juste avant, il y avait la version l'échappée belle normale. Et là, c'est l'échappée belle d'une nuit. C'est un de mes parfums préférés, que ce soit le jour ou la nuit. Je les ai déjà rachetés les deux. Oui, j'ai un peu honte, même avant de les avoir terminés, je les avais déjà rachetés. Oui ! Mais je ne pourrais pas m'en passer. Je ne pourrais pas m'en passer. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Alors, je ne sais pas si vous verrez comment il m'en reste. J'en suis... Il me reste ça. Voilà. Le niveau, il est là. Vous le voyez un petit peu, je crois. Le niveau est là, donc il ne me reste pas grand-chose. Ça sera très, très facile. J'avoue, je triche un petit peu. Ça sera très, très facile pour moi de le finir. Mais écoutez, il faut se lancer des défis faciles. Le deuxième, il s'agit de celui-ci. Lui aussi, j'ai déjà commencé à bien m'en servir, de l'un comme de l'autre. Parce que bon, tant qu'à faire, voilà. Donc, je triche. À tout petit peu. À tout petit peu. Pas beaucoup. Allez. Bref. Il me reste ça, de celui-ci. Celui-ci, c'est le Body Spray Japanese Cherry Blossom, donc, et allemande. Donc, traduction en français. Fleur du cerisier du Japon. Et amande, tout simplement. C'est le Asian Spirit, dans la gamme Sensual, chez Sian Lidl. Voilà, il n'en reste pas grand-chose. Donc, j'ai bon espoir de l'avoir fini d'ici très peu de temps. Les deux, d'ailleurs. Enfin, bon, j'avoue que celui-ci, c'est tellement une pépite que je n'ai pas hâte de le finir, même si je l'ai racheté. Oui, je suis comme ça. Ensuite, on va filer du côté make-up, etc. Parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, on va dire. Le parfum, c'est le petit plus. Mais côté make-up, si vous vous rappelez bien, j'avais un fond de teint que j'ai terminé. J'en ai même terminé un autre. Oui, depuis le dernier projet Tenpan, il y a deux fonds de teint qui sont sortis. Je suis tellement contente, vraiment, j'adore. Celui qu'on va mettre en projet Tenpan, ça va être celui-ci. Il s'agit du Serum Foundation, dans la gamme Color, je crois. C'est une couvrance légère, qui me va très bien en ce moment, je trouve. Malgré mes cicatrices, malgré tout ça. Ça me va très bien. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Il est beau, moi j'aime bien. Et c'est donc la marque The Ordinary. Ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servie en plus. Parce que quand j'ai des projets Tenpan, je fais passer en priorité mes projets Tenpan pour vraiment les terminer et passer à autre chose. Et j'essaie de ne plus trop... J'essaie... J'aimerais, dans mon expectatif, ne plus avoir autant de fond de teint et en utiliser un ou deux grand max en rotation. Mais ne plus en avoir autant. Bref, en tout cas, il s'agit de ce fond de teint qui est tout dégueulasse d'ailleurs. C'est ce petit fond de teint-là. Il m'en reste quand même, on va dire, les trois quarts. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup en plus. Je ne sais pas pourquoi je l'avais trop mis de côté. Peut-être justement parce que j'ai tendance à, quand je les aime énormément, à les économiser. Du coup, à les foutre de côté. Mais il y a un moment où je crois que c'est le plus vieux de ma collection. Me semble-t-il. Donc, il est temps qu'il sorte. Mais je l'adore en plus ce fond de teint. Donc, voilà. Ce sera avec grand plaisir que je vais m'en servir et le finir, tout simplement. Et regarde, franchement, le résultat, il est vraiment très joli. Couvrance légère. On voit quand même en transparence mes cicatrices et compagnie. Ça me va, moi. Franchement, je n'ai pas de souci avec ça. Donc, voilà. Ensuite, anti-cernes. Là aussi, deuxième moment où je triche. Ah, mais non. Il y a un troisième moment où je triche, en fait. J'en ai mis... Ouais, bon, bref. Il n'y en a pas exactement dix. Il n'y en a pas exactement douze, en fait. Je ne sais pas combien il y a de produits. Il y en a beaucoup trop. Bref. En tout cas, j'ai décidé de mettre deux anti-cernes. Parce qu'ils sont vieux tous les deux, tout simplement. Celui-ci, je triche un peu dans le sens où je l'ai presque fini. Je suis en train de m'en servir ces derniers jours. C'est le Lasting Perfection de chez Collection. Je crois que même la marque n'existe plus. C'est, voilà, ce petit anti-cernes. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je brille un petit peu, d'ailleurs, là. Bref. En tout cas, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais il est vieux. Donc, il est temps qu'il sorte de la collection. Et pareil pour celui-ci. C'est mon mini anti-cernes. Parce que j'ai la grande version et j'ai la petite version. Et celui-ci, il est vraiment trop vieux. Autant la grande version, ça fait déjà deux, trois fois que je l'ai déjà terminé, remplacé, etc. Autant celui-ci, ça fait longtemps que je me le traîne. Donc, il est temps. C'est le Cantil & Define de chez Révolution. Très, très bon produit. Mais il est temps qu'il sorte parce qu'il est trop vieux, tout simplement. Ok, on continue. Je n'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais peu importe. En tout cas, on continue avec une petite base que j'aime beaucoup. Je suis en train de m'en servir en ce moment. C'est la Coconut Skin Smoothie. Ah, attends, il y a du français. Base hydratante smoothie à la noix de coco. Convient aux peaux sensibles. Bon, soit on s'en fout. C'est la marque First Aid Beauty. Marque que j'aime d'amour. Et cette base-là, elle est vraiment top. Parce qu'au début, même là, aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps de me tromper, de mélanger avec ce produit-là qui fait partie des projets Tenpan. C'est un highlighter liquide, mais en fait, à elle seule, elle est magnifique. Le rendu est vraiment très joli. Ultra lumineux et tout. Et j'aime beaucoup. C'est une petite base que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai mis en Tenpan. Je vais m'en servir avec grand plaisir. Et elle sortira enfin. Parce que je crois que c'est la plus vieille de toutes mes bases. Je crois bien. Donc, j'essaye de faire par les produits les plus vieux. Comme ça, voilà. L'histoire d'eux. Mais je l'aime beaucoup pour le coup. Donc voilà. Ensuite, justement, celui avec lequel je mélangeais, c'était cet highlighter qui, honnêtement, va être mélangé, mais avec d'autres bases, avec d'autres produits, etc. J'aime bien faire mes petites popotes pour me maquiller. C'est le highlighter de chez Downtown Paris, qui est comme ceci. Ce n'est pas un produit en highlighter simple que je pense à me servir ou que j'aime utiliser forcément. Par contre, mélanger à un fond de teint, mélanger à une crème, mélanger à une base, etc. Ça apporte ce petit côté glowy que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, que vous avez des highlighters liquides, mais que vous avez du mal, vous n'y pensez pas forcément où vous avez du mal à vous en servir. Pensez à le mélanger à un autre produit. Ça aide et ça aide à le finir, tout simplement. Donc voilà. Celui-ci aussi, il est en projet Tenpan. J'espère vraiment le terminer et passer à autre chose. Ensuite, on continue avec toujours le teint. Ça serait pas mal. J'ai décidé de mettre cette poudre-là. Ce n'est pas n'importe quelle poudre quand même. Attendez. J'enlève les traces digitales qu'il y a dessus. C'est une poudre de la marque Fenty Beauty quand même. Et c'est la poudre Butter. Pourquoi ? Je l'élimine parce que je crois que c'est l'une des plus vieilles. Et c'est l'une des plus colorées qui me reste, hormis les fonds de teint poudre, j'entends, mais en poudre libre comme ça, fixatrice et tout. C'est la seule qui me reste de colorée. Et je l'aime bien en plus. Donc, c'est l'occasion parfaite pour s'en servir. C'est pas le grand format, c'est vraiment le petit format. Et entre celle-ci, donc la teinte Butter et la teinte Lavande ou Lavandeur, je ne sais plus, ma préférée, ça reste la Lavande que j'ai d'ailleurs. Et que du coup, je garde précieusement. Mais j'avoue que, voilà, à choisir entre les deux, la teinte Butter me convient un peu moins, même si j'adore cette poudre. Donc, je vais m'en servir avec grand plaisir. Ensuite, toujours dans les poudres, et celle-ci, je m'en sers vraiment pour poudrer tout mon visage, même si de base, en fait, c'est un highlighter. Mais il n'en highlight pas grand-chose. Je vais vous le swatcher quand même, pour vous faire voir un petit peu. C'est pas... ça brille, si tu veux. Mais c'est pas fou, quoi. Est-ce que vous en pensez ? Mais c'est pas ouf. Donc, ce que je fais, c'est de la marque Physician Formula. Et c'est donc ce petit produit-là. C'est censé être un highlighter. Translucent Pearl Powder Palette Mineral Glow. Je sais pas quoi. Je sais pas, en fait, si c'est classé vraiment dans des highlighters ou dans les poudres lumineuses, etc. Mais moi, je m'en sers comme poudre lumineuse. C'est-à-dire que je viens fixer mon teint avec la poudre Fenty Beauty. Et ensuite, je passe à la poudre de chez Physician Formula un petit peu légèrement partout. Je trouve que le rendu est super naturel, lumineux et tout. Et ça me plaît beaucoup. C'est ce que je fais en ce moment. C'est le teint que j'aime bien en ce moment. Donc voilà. Ensuite, on continue. On est proche de la fin. J'ai pas trop, trop abusé dans les produits. Je voulais mettre ces deux crayons-là parce que j'en ai marre de les voir traîner dans ma collection, tout simplement. Celui-ci, il est extrêmement vieux. Il est temps que je... Vraiment que je l'utilise et que je m'en débarrasse. C'est la marque Carlo di Roma et c'est le Ultra Pearl Eyeshadow. C'est un petit crayon en crème comme ça. Alors, on pourrait croire qu'il est terminé, mais en fait, j'ai pété le mécanisme. Donc, je l'ai repoté dans ce petit pot-là. Donc, c'est tout simplement un verre d'eau comme ceci. Il est très, très joli. Moi, j'aime bien faire quand j'ai envie de me maquiller très légèrement. J'ai envie quand même d'avoir un petit truc. J'aime bien mettre ce genre de produit en fard à paupières, mettre un petit coup de mascara, un gloss ou un rouge à lèvres, peu importe, et voilà, le make-up est fait. Faire mon teint à la poudre, par exemple, j'adore. Donc, ça, j'aimerais bien le terminer parce que ça fait très longtemps qu'il traîne dans mes affaires et je ne peux plus me le voir. Et le deuxième produit que j'adore, que j'ai sorti de ma collection il n'y a pas si longtemps et j'adore l'utiliser, typiquement quand j'ai envie d'être un petit peu maquillée mais que je n'ai pas envie d'en faire trop, teint à la poudre, petits yeux avec ce crayon, mascara, un coup de gloss en haut, un coup de rouge à lèvres et ça va très bien. C'est le crayon qui s'appelle Forever Eyeshadow en teinte zéro de beige de chez Gauche. Lui aussi, j'ai pété le mécanisme. Je suis une catastrophe avec ces crayons. Et en fait, je l'ai repoté. Il s'agit de cette petite couleur. Alors, il y a un autre bout de crayon dedans. N'y faites pas attention. Regardez que le gros crayon. Cette espèce de couleur un peu dorée champagne, il est magnifique. J'adore le porter en plus de ce crayon. Vraiment, le rendu est très très joli. Donc voilà, je vais m'en servir avec grand plaisir. Et en plus de ça, il a tendance à plutôt bien tenir avec une petite base en dessous. Moi, c'est la ELF en ce moment. Mais bon, bref, peu importe. Tu mets une petite base, tu mets ce crayon-là. Ça ne tient, ça ne bouge absolument pas. Ça tient vraiment très très bien. Donc voilà. Je ne sais même pas si la marque existe encore. Je ne sais même pas si le produit existe encore. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, je vais m'en servir et il va sortir de ma collection. Et enfin, dernier produit de ce projet N'Pan. Il s'agit d'un produit lèvres. Bah oui, pourquoi pas. Et alors, ils appellent ça des gloss. Pour moi, c'est plus... Ça se rapproche plus d'un espèce de baume à lèvres liquide, je dirais. Ça s'appelle donc les gloss chez Yves Rocher. Je ne sais encore une fois pas si ce produit existe encore. À l'extrait de framboise. C'est en teinte numéro 11. Il m'en reste que très très peu. Vraiment, il ne m'en reste vraiment pas grand-chose. Et c'est un produit que j'adore. Déjà, premièrement. Et non des moindres. Il sent la tarte au citron meringué. J'ai envie de le bouffer. Clairement, il va être terminé assez rapidement si je le bouffe d'ailleurs. Mais c'est plus la texture, honnêtement, d'un baume à lèvres. Ça ne brille pas forcément de ouf comme un gloss en fait. Et la texture est hyper agréable, très doux sur les lèvres. Bref, j'adore. Donc, je vais le terminer avec grand plaisir. Voilà, vous connaissez désormais mes petits produits que je mets en projet de Tenpan qu'on va tenter de terminer. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur les produits terminés. Comme ça, je vous donne un petit peu mon avis sur ces produits-là. Ce que j'en pense réellement à la terminaison totale du produit. C'est toujours intéressant, je trouve, les produits terminés pour ça. Pour se faire un petit récap de ce qu'on a pensé réellement du produit. Bref, n'hésitez pas à me suivre tout court. De toute façon, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vais vous laisser. Je vous dis à demain si tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...